L'intervention chirurgicale est un marathon et il faut amener au mieux le patient à cette étape. En préopératoire, il va y avoir différents axes. Tout d'abord, on va s'intéresser aux coaddictions du patient. On favorise son sevrage tabagique, la limitation de la consommation d'alcool aussi, qui est un facteur très important et qui limite un petit peu l'effet bénéfique de ce protocole. On prend en charge aussi la dénutrition. Surtout, on va demander au patient à ce qu'il reprenne une activité physique. Au besoin, il va se voir prescrire des séances de kinésithérapie respiratoire. On prendra aussi en charge par exemple une anémie ou aussi une dénutrition. Ça peut passer par la prescription de compléments alimentaires, de traitements de fer par exemple. Au décours de l'intervention, on essaye de minimiser un petit peu l'impact psychologique. Le patient qui va être opéré le matin à 8h rentrera dans le service la veille. On minimise aussi la délivrance de sédation pour qu'il puisse arriver au bloc, par exemple, des fois en marchant, lorsque les conditions logistiques le permettent. Le patient qui va être opéré en fin de matinée ou l'après-midi va rentrer le matin même. Par ailleurs, on a pas mal travaillé nos règles de jeûne préopératoire. Auparavant, on disait le jeûne classique pour les solides et les liquides à partir de minuit. À l'heure actuelle, le patient peut boire un liquide clair jusqu'à 2h avant l'intervention chirurgicale. Ce qui est un confort pour le patient, mais ce qui a aussi un effet bénéfique sur le post-opératoire parce qu'il a été démontré que ça diminue les complications post-opératoires, notamment les complications infectieuses. On favorise aussi, autant que faire se peut, l'utilisation de techniques mini-invasives chirurgicales, que ce soit des techniques vidéo-assistées ou robot-assistées. Il a été démontré dans la littérature un effet bénéfique de ces approches avec moins de douleurs post-opératoires, moins de saignements, une qualité oncologique qui est strictement identique, une durée de drainage équivalente, une durée de séjour raccourcie par rapport à une technique conventionnelle, mais surtout avec la même qualité oncologique. C'est quand même pour ça que nos patients viennent nous voir. L'objectif étant d'essayer de les guérir de leur cancer. En post-opératoire, on va favoriser la position assise le plus précoce possible. Dès la salle de réveil, par exemple, on va leur redonner à boire, par exemple, aussi en salle de réveil. Dès que les patients vont être transférés dans le service, on favorise la position au fauteuil, une réalimentation très précoce, une remobilisation là aussi très précoce, alors aidée par nos kinésithérapeutes. L'objectif étant vraiment que le patient puisse se mobiliser initialement avec aide, puis de façon autonome. On dit classiquement que le poumon a horreur du lit, que le lit est source de complications. L'objectif est de les faire se mobiliser le plus tôt possible, avec en parallèle une prise en charge des douleurs post-opératoires. Pour la délivrance des traitements, on favorise la voie orale. Comme ça, on peut déperfuser les patients le plus tôt possible. Et on va aussi utiliser les techniques d'anesthésie moderne, les techniques d'anesthésie loco-régionale, par exemple, qui ont moins d'effets indésirables et qui sont extrêmement efficaces. Reste la gestion du drainage thoracique. Le drain, qui est un petit tuyau qui permet de drainer les différentes sécrétions, sera retiré le plus tôt possible. Ainsi, chez certains patients, on pourra retirer ce drain à la fin de l'intervention chirurgicale, chez d'autres patients le jour même. Et sinon, en moyenne, on enlève ce drain entre le premier jour et le troisième jour post-opératoire. Sous-titrage ST' 501